Pour débuter nos rencontres du jour, on est avec deux jeunes ce matin qui ont décidé de participer au défi tête rasée de l'EUCA. Donc, elles prennent l'initiative de participer, de se faire raser complètement la tête pour la cause. Donc, elles sont là ce matin pour nous en parler. Deux soeurs, Noémie et Mélodie Gagnon, en compagnie de leur mère, bien sûr, Véronique Tremblay, qui sont avec nous toutes les trois. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui. Les filles, je commence avec vous parce que je trouve que c'est vraiment une belle initiative de votre part. Alors, premièrement, c'est qui qui a eu l'idée? Bien, c'est moi. C'est toi qui... Explique-moi comment c'est arrivé. Comment t'as décidé de vouloir tenter ce défi-là? Bien, en fait, c'est un projet que le second R5 en citoyenneté responsable nous ont proposé de faire. Fait que, aussi, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc, j'ai dit, bien, c'est l'opportunité de le faire. Oui, oui. Donc, t'as profité du projet de citoyenneté responsable, mais tu le fais pas dans... vous le faites pas dans le cadre de citoyenneté responsable. Vous avez créé un nouvel événement. À partir de ça, au moment où on se parle, t'es au secondaire 2, 1, secondaire 1. Toi, t'es au primaire en quelle année? En sixième année. Sixième année. Quand ta sœur est arrivée de l'école et elle dit « je me fais raser pour le défi Leucan », pourquoi t'as décidé de participer toi aussi? Bien, quand elle me l'a dit, bien, quand elle est venue me le dire, j'ai vraiment... j'ai comme eu... t'sais, j'ai été surprise, parce que j'ai dit... t'sais, c'est comme pas trop son genre, mais... Puis, ouais. Puis, elle m'a amenée environ deux semaines ou trois semaines après, t'sais, on reparlait de ça. Puis, je me suis dit que ça serait une bonne idée que je le fasse avec elle, puis ça serait, t'sais, un genre de beau projet en tout ça. Ouais. C'est de la solidarité aussi, au travers de tout ça, vous allez vous soutenir. Ouais, ouais. C'est quoi le plus court, là, que vous avez eu de cheveux, que vous avez décidé de vous faire couper les cheveux, là, je veux dire pas quand vous étiez bébé? Euh, bien, c'est ici, là. OK, vous avez jamais eu plus court que ça? Parce que là, quand on dit « raser », c'est raser, là, on prend le clipper, puis il reste une petite affaire de rien du tout, là. Ça va être assez impressionnant. Est-ce que vous avez d'autres amis comme ça, dans vos classes, qui ont été inspirées par ça, qui ont décidé de faire le défi aussi? Bien, moi, l'année passée, à mon école, des filles, en quatrième année, bien, ils l'ont faite à notre école. OK. À ton école, on parle de Sainte-Thérèse? Ouais, ouais. Ça, c'était où je les avais rencontrées. Ouais, bien, c'est sûr. Fait que, t'sais, moi, puis on les a trouvées courageuses, parce qu'ils étaient quand même jeunes. Oui. Puis, bien, c'est ça, là. Ils l'ont faite l'année passée. Est-ce que vous avez peur de la réaction, ou au contraire, déjà, vos amis trouvaient ça, c'était positif, qui vous encouragent à le faire? Bien, moi, oui. Il y a des amis, t'sais, qui m'encouragent, ils me disaient « Ah, t'es bien courageuse, puis tout. » Mais, c'est sûr que, t'sais, j'ai peur de me faire écœurer, parce que je l'ai faite. Mais, en même temps, je me dis que les personnes qui m'écœurent, bien, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Parfait, j'ai l'impression que tu te laisses pas marcher ses pieds, non plus. Il y en a qui vont arriver, puis, je veux dire, si t'as décidé de le faire, c'est que tu crois à cause. Oui. Tu veux le faire, t'as décidé de le faire, c'est une belle initiative. C'est un peu niaiseux de se moquer de ça, aussi, là. Je veux dire, quelqu'un qui... C'est un gros sacrifice, là, se faire couper les cheveux, comme ça. Surtout quand on est habitué d'éporter jusqu'aux épaules. Moi, j'en aurais pas trop à perdre, c'est ma barbe que je voudrais pas. Fait que là, vos amis ont trouvé ça impressionnant. Mais là, dites-moi, comment vos parents ont réagi quand vous l'avez annoncé? Bien, moi, ma mère a trouvé... Elle était comme surprise, puis elle était contente en même temps, parce qu'en fait, elle a déjà fait des futiles transées. Fait que je me suis dit, pourquoi elle dirait non, vu qu'elle l'a déjà fait? Fait que c'est déjà des valeurs familiales. C'est naturel, c'est incompréhensible. C'est ça, parce que quand elles sont arrivées, puis on dit, on participe aux futiles transées. Bien, c'était pas tout à fait comme ça. En fait, Noémie m'a appelée, puis elle m'a dit, maman, c'est juste pour te dire, je me fais raser les cheveux pour le camp, puis tu peux pas parler parce que tu l'as déjà fait. T'as pas ton voix à dire, ça. Ça a été un petit peu comme ça, mais en même temps, c'est positif. J'étais surprise, mais c'est vrai, quand on dit que les enfants suivent les traces des parents, bien c'est... Fait que c'est des valeurs familiales, l'implication comme ça, de se donner, se sacrifier parce que, c'est comme on dit, se faire couper les cheveux comme ça, veux, veux pas, ça fait beaucoup partie de l'image, de la féminité, de ces icônes-là. Fait que ça prend beaucoup de courage, puis je salue votre initiative, vraiment. C'est très impressionnant. Et là, on fait un gros événement, là, parce que c'est pas juste... Les gens ne viendront pas juste vous voir, vous faire raser. On a décidé de joindre une conférence à ça, une conférence qui parle des avancements, justement, sur la recherche, sur le cancer. De quoi il s'agit exactement? En fait, c'est vraiment de savoir, parce que les gens ignorent qu'est-ce qui se passe en région, parce qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait ici. Oui, on a une chaire de recherche à Chicoutimi. Exactement, puis on le voit avec la QFAS cette semaine. Il y a plusieurs chercheurs de partout dans le monde qui sont à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et on a la chance d'avoir à la maison un contact assez direct. Donc, le beau-père des filles travaille sur le cancer. Donc, les filles cherchaient des idées, parce que même tout avant ça, je voulais être certaine qu'elles ne voulaient pas changer d'idée. Parce que des fois, des filles, on se dit, bon, peut-être que dans une semaine ou deux, ça va passer. Donc, avant de mettre tout sans bras, on a attendu un peu. Puis là, ils voulaient organiser des choses qui, bon, j'étais moins certaine. Spaghetti, tout ça. Je dis, oh, les filles, là, c'est du travail. On en mange du spaghetti dans la nuit. Oui, on en mange. Donc, je les écoutais. Et puis là, on était chez nous, toute la famille ensemble, avec les quatre enfants. Puis on jasait. Puis là, bien, Noémie m'a dit, toi, Jean, tu pourrais donner une conférence? Donc là, bien, ça a parti un petit peu comme ça. Donc, c'est ça. Il a dit, bien, écoutez, c'est sûr, les filles, donc on a organisé ça. Ils sont les deux chercheurs qui vont m'en donner une conférence sur, vraiment, c'est quoi la recherche qu'on fait en région? Parce qu'on n'a pas idée à quel point c'est avancé ici, mais en collaboration avec le monde. Puis c'est quoi vraiment le cancer? On entend parler, on donne de l'argent à la recherche, on donne, on donne, mais c'est quoi la recherche? Puis on est rendu où là-dedans? Oui, qu'est-ce qu'on cherche? C'est vrai qu'on n'entend pas parler des avancements. On va à la base, là. On prend toujours l'autre côté de la médaille, on parle des gens qui sont atteints. Oui. Mais rarement de où est-ce qu'on est rendu dans ces avancements-là. Très intéressant comme conférence. Fait que là, c'est un gros forfait. On vient vous voir, vous faire raser la tête. Il y a la conférence. Tout ça a lieu à quel endroit? Bien, c'est à l'auditorium des Grandes-Marées. Oui. Donc, à l'auditorium McLean. À compter, on parle de quelle journée? Le 28 mai. 28 mai, à quelle heure? 18h30. 18h30, il y a des billets, il faut payer à la porte. C'est une activité de financement. C'est à combien le coût des entrées? Bien, pour les enfants, c'est 5 $ par billet. Oui. Puis pour les adultes, c'est 10 $ par billet. Et là, tous les profits seront versés à Leucamp pour le défi? Oui, c'est sûr que nos chercheurs, habituellement, eux gardent les fonds pour leur chaire de recherche. Mais cette fois-là, le fonds, gracieusement, mais au profit de Leucamp. On envoie ça dans la même direction. Il y avait quelques frais de technique, mais je les ai assumés. On veut que la totalité des fonds aille vraiment directement à Leucamp. Puis il y a des gens qui ont déjà donné de l'argent aussi, des organismes. On pense entre autres au Club Optimus de l'Abbé. La Caisse Desjardins a soutenu les filles, soit par l'achat de billets, des chèques. Donc la campagne va quand même assez bien. C'est surprenant. Bon, génial. Mais là, on va remplir l'auditorium McLean. C'est 400 places. Ça nous prend 400 personnes. 400, c'est dur. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Puis on va avoir aussi une famille qui a bénéficié des services de Leucamp, qui va être là en début pour nous dire à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça le fait pour les aider dans leurs épreuves. Montrer l'importance des financements pour Leucamp. Donc, c'est-tu une invitation le 28 mai? On va aller voir ça. Et là, c'est quoi la suite à tout ça? Est-ce que vous avez… Est-ce que vous pensez à une suite? Est-ce que vous voulez garder vos cheveux pour faire quelque chose? Est-ce que… Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Bien, moi, mes cheveux, bien, tu sais, on les fait raser pour Leucamp. Ça fait que je voudrais donner mes cheveux à Leucamp. OK. Oui, puis bien, c'est pas mal que ça. Mes cheveux, je voudrais les donner. Donc, même chose pour toi. Donc, vous allez donner vos cheveux. Puis, c'est des beaux cheveux, en plus. Donc, ils vont être gâtés, ceux qui vont les recevoir. Les filles, félicitations pour votre initiative. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très courageux de votre part. On invite les gens à assister en grand nombre. Ils peuvent acheter des billets avant aussi. J'en ai vendu plusieurs. OK. Donc, on peut déjà… Puis, vous pouvez faire des dons, parce que vous connaissez les dons. Donc, n'hésitez pas. Puis, j'espère que des initiatives comme la vôtre vont être contagieux. Puis, c'est comme je disais à la blague avant l'entrevue. Dans 10 ans, il n'y a plus un jeune qui peut avoir de cheveux dans nos écoles. Si ça se propage aussi rapidement. Les filles, bravo encore une fois. Merci, Véronique. On vous souhaite beaucoup de succès pour le 28 mai. Merci. Bonne journée. Merci.